Salut, bienvenue sur notre série de vidéos intitulée Apprendre les bases de l'informatique avec Pondé Tuto Pour la leçon d'aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut ajouter des raccourcis sur le bureau. Par exemple, si vous venez d'installer une nouvelle application ou on vous a installé une nouvelle application et vous ne savez pas où, vous pouvez aller chercher le raccourci pour ajouter. Suivez bien cette leçon, vous pourrez savoir comment on peut ajouter ces raccourcis sur le bureau. Premièrement, on va cliquer sur le menu démarrer. Le menu démarrer, c'est ici. Vous cliquez dessus, cliquez gauche et parmi les logiciels qui sont là, c'est des listes de logiciels qui se sont affichées ici. Vous pouvez dérouler par exemple 3Utools là. On veut l'ajouter sur le bureau. On clique dessus, on va dérouler. Voilà, c'est l'application que je veux ajouter sur le bureau. Je fais clic droit. Je viens ici dans plus. Ouvrir l'emplacement du fichier. Je clique dessus. Et me voilà ici avec l'application 3Utools. Il me suffit seulement de faire clic droit. Vous pouvez même déplacer directement et mettre sur le bureau. Bon, moi je ne vais pas déplacer. Je vais faire clic droit. Envoyer vers bureau. Automatiquement, 3Utools est sorti sur le bureau. Si j'ai besoin d'ajouter encore d'autres applications, par exemple le Word, tout ça. On peut chercher jusqu'en bas. Vous allez trouver Word. Voilà Word qui est là. On fait clic droit. On vient dans plus. On vient dans ouvrir l'emplacement du fichier. Et voilà, Word est là. On peut même sélectionner d'autres icônes à ajouter sur le bureau. Par exemple, je fais contrôle. Je sélectionne Publisher. Outlook. Excel. Je choisis encore Access. Je peux ajouter encore Google Chrome. Il y a aussi d'autres logiciels. Je fais clic droit. Et je fais envoyer vers le bureau. Créer une raccourci. Et voilà, on vient de créer encore d'autres raccourcis sur le bureau. Ici, vous pouvez chercher encore d'autres applications que vous voulez et ajouter sur le bureau. Par exemple, Foxy Raider. Voilà, ça aussi, on peut l'ajouter sur le bureau. Ou encore, vous pouvez faire clic droit. Nouveau. Vous venez dans raccourcis. Voilà, vous pouvez chercher. Mais ça, c'est un peu compliqué. C'est juste pour les pros. Les pros peuvent faire ça. Vous pouvez chercher où ? Ou l'application que vous voulez afficher sur le bureau. Mais ça, c'est un peu, c'est trop compliqué. Il faut aller dans le disque C, dans le programme. Et voilà, vous êtes là. Vous cherchez l'application. Par exemple, DrWeb, là. Je cherche maintenant l'application que je vais ajouter sur le bureau. Où est l'application la même ? Application ou question. Bon. Si je trouve l'application par exemple ça, je clique dessus, je fais OK. Et je suis suivant. Voilà, je peux nommer l'application. D, R, R, Web. Je valide. Et voilà, DrWeb est là sur le bureau. Donc, c'est tout pour le tutoriel d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Donc, d'ici peu de temps, je vais publier encore d'autres tutoriels. Voilà, sur comment est-ce qu'on peut personnaliser la barre des tâches et la barre des outils. Merci et bonne suite à vous.